Bienvenue dans ce deuxième épisode de Wheeler Express à la recherche du sel. Où après avoir parcouru plus de 240 km en une seule journée, les wheelers d'Alsace vont découvrir une région aux mille richesses, la Franche-Comté. De Clerval aux grottes d'Aucel, c'est une journée caniculaire qui attend notre joyeuse petite troupe. Il est 6h du matin, l'aventure démarre. Si je connaissais le con qu'il y avait des droits comme ça. Bonjour, on s'est couché vers quoi ? Minuit et demi ? Et il est 6h30. Hier, on est parti à 4h30 en roue. Ça va être une journée fatigante. Merci pour les vacances. Qu'est-ce qu'il y a là ? Pourquoi tu fais ça dès le matin ? Je vais me brosser les dents. C'est tout, laissez-moi. Hier, c'était super cool, on a bien roulé. Et puis on a dormi. Maintenant, on est chaud pour 300 km. Non, non, non. Non, 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 non. Moins, moins. Moins, 100 ? Moins, moins. 30 ? 73, 73. Ouais, c'est 73 km. On part de Clerval pour à peu près une heure de ride pour se retrouver à Beaum-les-Dames où le célèbre Marco Will qui fait aussi son road trip en Giroud nous attend à l'hôtel qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Bambi. C'est un beau char, un beau vieux. Bon, alors à tout de suite dans une heure. Je vous attends encore une fois. Voilà, comme d'habitude. Une des caractéristiques de la Franche-Comté, c'est les clochers. Les clochers à bulbe et toujours avec quelques éléments décoratifs, avec des tuiles colorées. C'est extrêmement joli. Salut ! Salut ! Salut, moi c'est Marc. Bonjour. Bonjour. Merde. T'as vu ? Tu le reconnais ? Non. Il me rappelle vaguement quelqu'un quand j'étais jeune. C'est Bambi. On vient de prendre le petit déjeuner avec Marc et Franck. On va les accompagner jusqu'au centre-ville de Beaum-les-Dames où après chacun va prendre son chemin. Eux ils vont vers Mulhouse, donc ils font l'étape pour l'Ophélière. Et nous on va à Besançois. Les bouleurs d'Alsace sont beaux, bien entendu, mais encore plus intelligents que beau aussi. On ne les a pas payés, on peut le dire. Nous, on ne les a pas payés, que ce soit bien clair. Alors, personnellement, je n'ai qu'un défaut, je suis menteur. Et voilà, donc on vient de quitter Franck et Marc. Je vous mets ici, là en description, la chaîne YouTube de Franck. Oh la vache. Voilà, donc on va retrouver Pauloui pour la visite de Besançon. Let's go ! Je vous mets ici, là en description, la chaîne YouTube de Franck. Il faudrait qu'on passe par là parce que c'est vachement roulant. Par là-bas du coup. Non, moi je vais aller à Besançois, j'ai faim. Je n'ai jamais vu ça. C'est une écluse à trois portes. Il y a une porte en haut qui descend, une porte qui s'ouvre. C'est encore une fois dans une écluse et ensuite seulement tu as le droit de sortir. C'est la première fois que je vois ça. C'est impressionnant. Après on fait un tour à l'arbonne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc on vient d'arriver à Besançon et Paul-Louis a étudié pendant des années Proudhon, qui est quand même un personnage illustre de la ville de Besançon. Et donc c'est lui qui va nous expliquer qui était Proudhon, quel est son apport à la théorie philosophique politique et notamment expliquer pourquoi la propriété c'est le vol. C'est pas du tout orienté, ma production. Ce n'est pas du tout orienté Mélenchoniste. Moi ! Extrême gauche, non ? Proudhon, alors, comme tu viens de dire, oui, c'était théoricien du 19e siècle. Non, oui, qui effectivement a parlé de la propriété privée comme du vol. En fait, voilà, je sais que c'est une aspiration pour Michel Onfray, mais après je ne sais pas plus. On aime pas souvent, on sait pas. Personnes a l'en fait, cet théor ? Si, si, il y en a un, là-bas. Fake news ! Fake news ! You are fake news ! C'est vrai ! C'est lui ! Lui qui est en l'air fou. Je peux pas, je suis pas en surpoids, moi. Hop là, guys, roule ma poule. On va à La Citadelle. Ah bah on a perdu une trottinette ! Ah bah il est où ? Et nous voilà donc à la citadelle de Besançon ! C'est le look de *** qu'ils avaient à l'époque ? La culotte ? La perruque ? Vauban dans son temps il a prévu le barbecue ! Une belle autruche ! Je suis venu pour rouler et pas pour marcher ! On avait dit qu'on faisait pas de sport ! Ils ont même pas fini la citadelle encore ! Non mais tu leur as dit qu'on était là les livers de Besançon ? Ça c'est de la belle pierre ! Ça me rappelle la maison ! Magnifique ! Bravo Vauban ! Allez on roule ! Nous allons quitter Besançon pour se diriger vers les grottes d'Ausseigne, un patrimoine géologique majeur de Franche-Comté ! Il faut porter la roue quoi ! Découverte dès le 13ème siècle, la grotte d'Ausselle qui se visite depuis 1504 est avec la grotte d'Antiparos en Grèce la plus ancienne caverne touristique connue. Mais si la grotte est mondialement célèbre, c'est qu'elle constitue jusqu'à ce jour le plus important gisement mondial d'Ouse des cavernes. C'est parti ! Instant aventure ! Nous allons maintenant entrer dans une grotte ! Ah ouais ! Oh putain le paradis ! Nous arrivons sur un passage étroit ! Allez ! J'avance ! J'avance ! Je t'inquiète ! Il ne t'auraient plus que j'ai plus que j'ai plus sur le tour ! Je termine sur les trots d'oreilles ! C'est parti ! Voilà, donc on vient de terminer la Grotte de l'Ocelle, on retourne au camping, on va manger, on va boire, on va se reposer, parce que là c'est quand même deux jours éprouvant. C'était plus ! C'était au top du top avec la fraîcheur qui va bien. Mais les bouleurs de l'Asia sont partout ! Comment ça va ? J'y peux rien moi si vous me suivez les gars ! C'est plutôt l'inverse ! J'ai bien sûr regardé votre petite vidéo sympathique sur le Rhin, là vous allez directement à Guérande, c'est ça que j'ai capté. Mais Guérande, le sel, etc. On en avait marre de l'eau douce, on n'est pas des marrants d'eau douce. Ah non ! Envoie du sel, du bon du sel. Envoie le sel. Envoie du sel de Guérande. Ce soir c'est mercredi. Mercredi, c'est bon. Bonne nuit.